bonjour à toutes et à tous je suis un petit fatigué là j'en ai été longue j'ai fait une vidéo juste avant là au stand mertenez que j'ai déjà posté normalement où je compte poster dans le futur en derrière j'ai trouvé ça aujourd'hui c'est trop long dans le centre de convention donc c'est les petooties c'est un guépard et je pense que c'est un signe de l'univers c'est l'animal totem qui va me couvrir donc faut que j'aille voir sa signification probablement ça pour dire que le guépard c'est un truc qui va super vite et je pense que c'est tout ça en fait ce qui a se passé il y a une accélération dans la vie actuellement ce que j'ai vécu là si l'orage pète et si ça pleut et si on a un signe super fort c'est normal juste couper la clim pour pas que vous soyez trop dérangé par ça ou la ventilation oh mon dieu c'est des insectes je peux rien y faire je suis désolé et de quoi je voulais parler en fait je voulais parler de la suite de la vidéo précédente comment la rétention peut aider les femmes et votre et et arranger le rapport que vous avez avec les femmes ça que les femmes sont des questions créatures mystérieuses j'avais une vidéo sur ce que vous voulez les femmes et en fait je voudrais rajouter un moment aussi c'est une femme veut que un homme je dirais en fait il ya un fardeau de la masculinité c'est à dire que un homme doit être fort il doit être intelligent dans ce sens il doit avoir acquis de la connaissance et savoir l'utiliser il doit être il doit avoir de l'humour il doit avoir du charisme il doit prendre soin de lui et c'est une femme elle a juste besoin d'être belle c'est l'adage soit belle et toi et une femme en général on va jamais la complimenter sur le succès de sa carrière en fait on s'en fiche à la fin de sa vie on va dire ouah quelle belle famille tu as ouah tes petits enfants ils sont trop bien etc ou des petits enfants on le dira pas ouah tu as gagné 200 mille dollars ce mois ci trop bien en fait le but des femmes c'est pas d'accomplir des choses dans le monde du matériel comme les hommes dans la même mesure que les hommes leur matérialité est différente d'accord donc ce que je cherche une femme c'est très drôle regardez une vidéo de bote de jordan peterson qui parlait de des ingénieurs dans deux en recherche de données de google qui avait compilé tout ça dans l'île qui s'appelle un milliard de pensées tordues billion wicked thoughts en fait une femme veut cinq choses un loup-garou un vampire enfin un milliardaire un chirurgien et un pirate pourquoi en fait c'est pourquoi ces archétypes là d'abord il ya la bestialité avec le le caractère sauvage avec le loup-garou le double face aussi avec le vampire il ya la fragilité il ya la domination il ya le danger avec le milliardaire il ya le pouvoir il ya l'argent avec le chirurgien il ya la connaissance de la chair la manipulation il ya le dossier côté médical dire capable de prendre soin et surtout aussi la connaissance de l'anatomie et l'anatomie génital féminine en particulier mais surtout la sensibilité plus généralement au corps féminin et donc le pirate ya le hors-la-loi ou alors le bad boy c'est pour ça qu'au début les femmes elles vont chercher un bad boy parce qu'elles veulent elles croient que le fait d'être un hors-la-loi c'est associé à un grand caractère de masculinité en fait souvent c'est des gens qui sont mis mutés sont perdus quoi et elle se rend compte tout de suite plus tard avoir sorti avec des bad boy qu'en fait il leur faut un homme qui soit capable d'être certain bad boy mais aussi d'être stable donc à suffisamment désagréable pour se faire accepter mais suffisamment agréable pour être un père pour élever les enfants et pour être un bon un bon amant un bon aimant un bon père un bon mari un bon époux etc ok donc c'est ça finalement comment la rotation peut aider les femmes parce que lorsque vous êtes en rétention vous allez à la fois à la fois être plus de votre du côté corps très exprès frontal donc élevé c'est-à-dire l'intelligence l'acquisition de la richesse la connaissance le développement des qualités l'intelligence corporelle l'intelligence du la parole etc même temps vous êtes plus proche de la nature c'est pour ça que j'ai parlé des éléments hier vous allez plus proche de vos racines en fait de vos racines de le cerveau reptilien de cerveau mammalia de notre multicellularité au début on était des êtres unicellulaires et c'est ça qui est intéressant finalement c'est la rétention vous permet de vous réaccorder en fait avec ce que désire profondément une femme à la fois de la stabilité et en même temps de la domination la dominance la compétence parce que lorsque vous êtes en rétention vous avez envie de bouffer tout en fait mais pas en mode juste négatif c'est vraiment envie de d'avoir quelque chose de productif c'est pour ça que c'est très important finalement de retenir surtout de transmuter l'énergie sexuelle parce que retenir c'est une chose transmuter sans une autre moi il m'a fallu après pratiquement six mois j'arrivais pas transmuter j'ai relâché quatre fois le 8 février et là et là je tout se met en place en fait il m'a fallu voilà il m'a fallu du temps il m'a fallu aussi des épreuves très difficiles de décès mon père mon grand père donc finalement c'est comme ça que vous vous réparer votre rapport avec les femmes parce que les femmes vont les femmes qui seront prêtes à accueillir votre énergie elles vont vibrer à la même fréquence elles vont dire je n'ai jamais connu d'homme qui vibrait à cette fréquence mais j'ai envie d'être avec lui et donc elles vont s'aligner sur vous et elles n'ont pas ça va leur permettre d'exprimer leur vraie féminité et plus juste des fétiches qu'elles vont chercher sur youtube ou sur internet ça va leur permettre vraiment de ou de par exemple 50 nuance degrés pourquoi le mec c'est un milliardaire parce que si le mec c'était un péquenot ce serait de l'agression sexuelle alors que là c'est littéralement un fétiche et un fantasme ok donc faut mettre les choses en perspective et il ya un fardeau d'être un homme et je pense que j'en parlais dans une autre vidéo dans l'autre vidéo et je développerai ça parce que je pense que c'est très important de la responsabilité d'être un homme c'est pour ça que la rétention c'est la porte d'entrée vers votre réalignement vous le fait de vous réaccorder de vous re-synchroniser avec votre être véritable et surtout avec l'humanité tout entière l'être les êtres vivants la terre la nature sur ce je vous souhaite une excellente soirée courage fort sonneur beaucoup de musculité continue de grind c'est comme ça que vous avez aidé les femmes en leur permettant de revenir à la nature originelle non pas pervertie mais sans être pur féminine parce que nous ne sommes jamais pur sont toujours sans être souillé nous sommes colorés